Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici nous allons voir comment utiliser Loom. Alors au tout départ ce que vous devez faire c'est entrer sur votre navigateur, ensuite vous devez vous rendre à la plateforme de Loom. En fait à quoi sert Loom ? Alors Loom permet d'enregistrer facilement votre écran, votre caméra et votre microphone pour créer des vidéos. Vous pouvez ainsi partager des démonstrations de produits et des tutoriels de mise à jour d'équipe. Alors là maintenant à la plateforme de Loom, comment allons-nous faire pour tout d'abord s'inscrire à Loom ? Alors pour faire ceci nous allons cliquer ici sur obtenir Loom gratuitement, visible ici en haut de notre écran. Ensuite là nous allons arriver à cette page-ci. Ensuite là nous allons arriver à cette page-ci. Alors soit nous pouvons décider de s'inscrire à Loom via notre compte Google, ou nous pouvons utiliser une adresse e-mail. Nous allons décider d'utiliser une adresse e-mail, celle-ci. Alors après l'adresse e-mail entrée, ce que vous allez faire c'est tout simplement cliquer ici sur créer un compte gratuit. Alors là maintenant on va vous demander d'entrer vos informations. Nous allons entrer ceci. Alors là toutes nos informations sont entrées. Maintenant nous allons juste cliquer ici sur continuer. Alors là maintenant nous allons arriver à cette page-ci. Et là on va nous demander de vérifier notre adresse e-mail. Alors nous allons devoir aller dans notre boîte d'e-mail et vérifier notre adresse e-mail. Alors après avoir vérifié votre e-mail, on va vous reconduire à cette nouvelle page-ci. Et de cette page-ci nous allons répondre à cette question, comment prévoyez-vous utiliser Loom ? Alors là ils ont mis trois options, à savoir pour le travail, pour l'éducation et pour des projets personnels. Alors vous allez choisir ce qui vous semble le mieux pour vous. Là nous allons choisir ici pour le travail. Nous allons entrer quel type de travail faites-vous. Nous allons mettre ici autre. Alors il y en a d'autres options. Ceci va dépendre de ce que vous voulez mettre. Alors nous avons choisi autre. Et là ce que nous allons faire c'est tout simplement cliquer ici en bas sur continuer. Alors là maintenant nous arrivons toujours à cette nouvelle étape. Et avec une nouvelle question, comment aimeriez-vous donner un nom à votre espace de travail ? Alors là nous avons un nom de travail ici, nom de l'espace de travail déjà qu'ils nous ont proposé. Alors nous allons continuer avec cet espace de travail. Alors nous allons cliquer ici en bas sur continuer. Ensuite nous avons invité des coéquipiers. Alors là dès le départ vous pouvez souhaiter inviter des coéquipiers. Mais nous allons choisir de ne pas les inviter. Alors pour les invités nous n'aurez qu'à séparer les emails par un espace. Ici vous n'aurez qu'à mettre les adresses emails de vos coéquipiers. Et ici respecter la procédure, laisser ici comme vous pouvez le voir. Alors là nous allons cliquer sur pas maintenant car nous ne voulons pas inviter de personne maintenant. Alors maintenant à ce niveau on va demander de choisir votre enregistreur. Alors soit vous, on dit beaucoup de gens commencent par l'extension Chrome pour sa configuration rapide. Alors soit vous pouvez utiliser une extension sur Chrome pour pouvoir utiliser Loom en ligne. Ou vous pouvez utiliser l'application de bureau, c'est à dire vous téléchargez l'application. Alors nous nous allons, ce que nous allons faire c'est tout simplement ici nous allons continuer avec une extension de Chrome. Nous allons cliquer ici sur continuer vers l'espace de travail. Alors là maintenant présent sur la plateforme en ligne de Loom, nous sommes ici sur la page d'accueil. En fait c'est domicile, intitulé domicile. Et là nous pouvons voir travailler est toujours mieux ensemble. Ajoutez des coéquipiers et vous serez en mesure de collaborer et d'avoir rapidement idée de ce qui se passe au travail. Alors là vous pouvez envoyer des invitations pour essayer d'inviter d'autres coéquipiers. Et si nous regardons ici à gauche de notre séquence, vous avez beaucoup de fonctions. Et là vous avez ici l'espace de travail. Alors vous pouvez voir ici que là en cliquant sur espace de travail, vous pouvez inviter des coéquipiers ou sur l'option visible ici en dessous. Et là maintenant si nous décidons de partir sur l'option qui est ma bibliothèque ici. Alors en cliquant sur ma bibliothèque, nous arrivons à ce niveau-ci. Et là nous avons ici sur l'écran ces deux options aussi. Vous avez je peux m'entraîner ou je vais explorer par moi-même. Alors grâce à ça vous pouvez démarrer ici un enregistrement. Alors si nous cliquons ici, je vais explorer par moi-même comme ceci. Alors en cliquant dessus, ceci va apparaître à votre écran. Et là vous pourrez maintenant démarrer ici un enregistrement. Ici vous n'aurez qu'à mettre votre caméra ici. Si vous souhaitez utiliser votre caméra, vous la mettez ON. Ou si vous ne voulez pas, vous n'aurez qu'à sélectionner en fait la caméra que vous souhaitez et vous la mettez ON. Là le micro c'est la même procédure. Si vous souhaitez utiliser un micro, vous n'aurez qu'à sélectionner le micro ici. Ici c'est la même chose pour la caméra. Et ici vous avez le SPC. Et pour commencer ici, vous n'aurez qu'à cliquer sur Start Recording. Alors vous avez aussi droit à des effets, des blur et des canvas. Et vous n'aurez qu'à faire votre configuration avant de débuter votre enregistrement. Alors maintenant par rapport à d'autres fonctions ici sur Loom, nous avons ici les notifications. Alors là dans notifications, vous voyez, on a laissé quelques petits mots pour nous. Ici vous avez aussi l'option partager avec moi. Alors dans cette option, nous pouvons voir les vidéos qui ont été partagées avec nous. Ici il n'y en a encore aucune. Et vous avez aussi des commentaires. Alors si vous regardez ici sur l'option en dessous des notifications, vous allez regarder plus tard. Alors dans l'option regarder plus tard ici, ce seront toutes les vidéos que nous avons enregistrées pour plus tard apparaîtront ici. Ici ils disent, nous vous rappelerons le lendemain matin. Alors vous êtes tous rattrapés. Alors si nous partons maintenant sur l'autre fonction ici qui est histoire. Alors on voit ici qu'aucune vidéo n'a encore été visionnée. C'est là que le plaisir commence. Vous voyez quand vous coéquipez réagir avec des extraits de transcription. C'est comme une lecture instantanée pour votre travail. Alors ici c'est ceux qui pourront voir nos vidéos. Aucune vidéo n'a encore été visionnée. Alors il y a aussi l'option ici paramètres. Ici vous avez l'option paramètres soit pour vous, pour votre compte. Ou soit pour l'espace de travail qui est Workspace. Alors ceci ne dépendra que de vos souhaits. Je fais ici personnal comme ceci. Alors ici dans les paramètres personnels, ici vous avez votre photo de profil, votre nom, prénom, différentes informations, vos coordonnées, votre mot de passe et tant d'autres choses. Alors ici vous avez aussi les notifications, push, intégration enregistrement rapide. Alors là, vous n'avez qu'à cliquer ici sur annuler les modifications. Et là vous aurez encore d'autres notifications pour où je vous avais aussi intégration. Vous cliquez dessus. Ici on dit à l'aide de l'instruction Chrome Loom, transformez n'importe quel lien en une vidéo intégrée qui peut être là où vous l'avez partagé. Alors, vous avez les différentes applications ici. Vous avez aussi enregistrement rapide. Ici on vous dit Loom Quick Record est un outil d'enregistrement en un clic qui apparaît sur ce site. Alors ici voici les différents sites en question. Alors là maintenant, après les paramètres, bien sûr vous pourrez, il y a aussi les paramètres d'espace. Alors ici ce sont les différents paramètres de l'espace de travail. Ici vous aurez plusieurs options ici. Alors ça ne dépendra que de vous ici sur votre espace de travail pour faire les différents paramètres. Alors ici vous avez aussi les membres. Alors dans membres ici, vous pouvez apercevoir les différents membres de votre espace de travail. Si nous décidons maintenant d'aller sur la dernière option ici qui est espace, nous pouvons voir ici que nous avons cette option de recherche qui permet de parcourir tous les différents espaces de travail. Et ici nous avons l'option plus ici qui nous permet de créer un espace de travail en cliquant dessus. Nous arrivons à ceci ici qui est créé un nouvel espace. Alors nous pouvons mettre un nom. Ici nous avons les différentes informations ici. Et là vous avez vie privée, c'est à dire ouverte, toute personne travaillant sur l'espace de travail de Uli peut s'inscrire. Ou vous avez ici fermé. Seules les personnes invitées peuvent se joindre à l'événement. Alors ici c'est votre vie privée, soit elle est ouverte ou fermée. Et après avoir choisi, vous n'aurez qu'à cliquer sur créer de l'espace. Alors vous cliquez ici. Et automatiquement un nouvel espace de travail se créera. Alors voici l'espace de travail que nous avons créé. Et il y a seulement un seul membre qui est nous. Alors si nous décidons maintenant de venir cliquer ici sur parcourir les espaces. Alors ici dans parcourir les espaces, nous pouvons voir qu'ici nous avons deux espaces de travail que nous avons créé. Et nous avons les membres, nombre de vidéos et rôle de chacun. Alors nous avons déjà fait le tour de toutes les fonctions de l'homme. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir suivi et à la prochaine.